bonjour bonsoir sur le frascar ce soir pour une petite interview sympathique en présence de etienne klich qui est ingénieur de course à la living family racing pour la voiture de christophe ferbel numéro 95 etienne merci d'être avec nous ce soir bonjour comment ça va bah écoute moi ça va très bien dans les commentaires n'hésitez pas à vous manifester surtout je rappelle que cette interview est interactive vous pouvez vous poser vos questions directement et tienne sur les sujets que vous voulez sur tout ce qui est la partie technique des voitures et sur la voiture et j'imagine de christophe ferbel aussi merci à ceux qui nous regardent merci aux canadiens qui nous regardent également aux québécois c'est un très grand plaisir donc tout d'abord je vais expliquer un petit peu comment ça va se passer cette interview on va revenir un peu sur sur je voulais revenir d'abord sur ta passion qui est le modified donc l'asphalte modified et comme on dit en anglais ensuite sur bat ton métier d'ingénieur que ce soit que ça a été la tommy baldwin racing à la richard studios racing et à la living family racing et enfin on fera un petit jeu sur sur tout ce qui est réglage avec un réglage de jeff gordon de la voiture à atlanta en 1998 donc j'espère que tu as de bonnes connaissances sur les réglages d'atlanta est ce que beaucoup changé par rapport à maintenant ce genre de truc donc donc voilà ça peut être super sympa en tout cas encore merci d'être là avec nous ce soir donc plus tu es à la fois ingénieur mais aussi de ta passion c'est aussi le pilotage tu as été pilote aussi en super late modèle et en en modified en asphalte tu as aussi un peu fait de dirt comme tu m'as dit tout à l'heure mais pas tu n'as pas couru en dirt donc ton écurie c'est la numéro 98 de la etienne cliches motorsports est ce que tu peux nous expliquer un peu pour commencer à nos spectateurs la particularité du modified par rapport au super late la voiture modifiée c'est justement c'est une voiture open wheel qu'il n'y a pas de il n'y a pas d'aile à l'avant et à l'arrière c'est comme un peu un go car j'ai fait du go car quand j'étais jeune puis les grosses les grosses différences c'est vraiment les pneus puis la hauteur la hauteur de la voiture puis les moteurs les moteurs sont beaucoup plus performants la voiture est beaucoup plus basse puis les pneus sont beaucoup plus large donc c'est tout c'est tout pour aller le plus vite possible autour d'une piste de course c'est ça que la modifiée a comparativement au late modèle le late modèle les pneus sont plus petits le moteur est plus petit puis ça roule moins vite donc c'est c'est plus un peu plus difficile de piloter le late modèle dans le trafic avec les autres gens parce qu'il faut vraiment être smooth vraiment être doux sur le volant puis tandis que la modifiée c'est une cordupe un petit peu plus agressive que j'aime pas mal mieux parce que c'est comme ça que j'ai toujours piloté en go car toujours été assez agressif fait que ça match un peu moins c'est surtout ça qui te plaît dans le modifié c'était ça ma question suivante c'était quoi qui te plaisait dans le modifié du coup ouais c'est ça c'est vraiment le fait d'être le pilotage un peu plus agressif puis la tenue de route là puis la vitesse là c'est tout ça ça roule plus vite ça colle plus puis ça a plus de capacité qu'un late modèle d'accord et on voit que on voit que tu cours sous le numéro 98 il y a un choix particulier à ce numéro ouais ben il y a une histoire en ailleurs de ça c'est que moi quand j'ai commencé à courir j'avais le numéro 14 qui était le numéro de mon grand de mon grand père du côté à ma mère qui faisait de la course automobile c'est tout là que ça a commencé puis en fait nous on fait de la course automobile depuis toujours mon père mon père en a fait puis le grand père du côté du côté à ma mère en a fait donc c'est vraiment dans le sang mais le 98 c'est c'est venu d'un poste de radio au Québec qui est le 98 1 j'ai été recruté par un propriétaire de voiture qui voulait que je pilote sa voiture puis lui était commodité par le 98 1 qui était le poste de radio donc c'est c'est là que le 98 vient puis on a eu des belles des belles mémoires puis on a eu des belles années avec ce numéro là fait que ça a toujours resté et du coup c'est ma question la suivante c'est c'est quoi ton meilleur souvenir du coup en modified ? le meilleur souvenir à modifier c'est vraiment d'avoir été faire le World Series à New Smirno en Floride en 2016 c'était un rêve que j'avais depuis que j'étais tout petit puis un jour on a décidé de le réaliser c'est pas facile parce qu'on part du Québec et on s'en va à Floride c'est à 30 heures de route tous les coûts puis l'argent l'argent américaine qui était pas bon avec l'argent canadien mais on a décidé qu'on le faisait puis mon père puis ma famille tous mes amis aussi m'ont supporté là-dedans puis ça a été tout qu'une expérience ça a été vraiment quelque chose inoubliable je disais tout à l'heure que effectivement tu faisais de l'asphalte modified tu as fait un peu de dirt ça t'intéresse pas beaucoup le dirt on vous dit c'est quoi le plus intéressant au final c'est l'asphalte et le dirt il y a une grosse différence ? je te dirais si tu demandes les américains ils vont probablement dire le dirt nous on a vraiment grandi sur l'asphalte en carting puis je pense que c'est de là que ça vient mais j'ai toujours aimé un peu le dirt mais vu qu'on a toujours fait de l'asphalte c'est vraiment pour ça que moi je préfère piloter sur l'asphalte mais j'ai piloté une voiture late model sur le dirt l'an passé ici aux États-Unis puis j'ai vraiment aimé le feeling c'est sûr que j'aimerais ça un jour pouvoir faire des courses avec ça il y a vraiment un de mes amis très proches ici justement il y a une voiture puis on a des plans peut-être ensemble un jour on sait jamais essayer de faire du dirt mais c'est ça tant que je vais travailler dans le NASCAR ça va être difficile pour moi de faire du pilotage présentement oui c'est ce que j'avais cru lire sur ta page que par exemple que tu étais dans la live-in family racing ça allait être compliqué de faire du pilotage à côté exactement exactement écoute c'est 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 une job de rêve que j'ai puis il faut vraiment mettre le temps puis c'est ça c'est eux qui se démarquent mais c'est eux qui mettent le temps puis l'énergie là-dedans puis je pense que l'an passé on a fait vraiment une belle saison ça fait qu'on continue tout le temps mais c'est vraiment des c'est du 7 jours par semaine puis beaucoup d'heures au-dessus de 90 heures par semaine vu qu'on voyage tout le temps puis on travaille sur les voitures des setups moi ma job est un petit peu plus difficile là en tant qu'heures de travail parce que c'est tout le temps moi qui fournis les setups qui fait sûr que tout est correct sur la voiture donc il y a un peu de stress qui embarque avec ça aussi au bout de la ligne d'accord du coup je voulais embrayer sur ton sur ton métier d'ingénieur l'actuellement tu es en caroline du nord tu télétravaille depuis ton domicile tu as fait donc tu as été confiné comme nous tous le télétravail par rapport à être directement dans le pitbox qu'est-ce que ça a comme limite par rapport à son travail de d'habitude c'est différent écoute un peu tout le monde est dans le même problème présentement avec leur travail j'imagine mais je pense que c'est différent c'est vraiment difficile à cause d'une équipe de course mais c'est beaucoup sur la communication puis l'interaction avec les membres d'équipe puis là présentement je suis chez nous puis l'équipe est limitée à l'achat puis on se parle par un message ou par FaceTime ou par des moyens comme ça puis ça restreint un petit peu mais pas vraiment ça affecte pas vraiment ma job parce que moi tout ce que je fais sur l'ordinateur puis mon ordinateur bien je l'ai avec moi tout le temps puis je communique avec des chats ou avec le téléphone avec les membres de mon équipe puis jusqu'à maintenant ça a quand même bien été le plus difficile pour moi c'est de ne pas aller à la piste de course parce que c'est ça que j'aime le plus dans ma job mais ça va revenir d'ici un mois peut-être ou un mois et demi on devrait être capable d'aller retourner à la normale il y a Bobby qui demande combien ta caméra poursuivre la voiture de Christopher Bale ce soir sur ton ordinateur à Darlington c'était le fun on avait un in car on avait une car vidéo donc j'avais en gros on a un live stream nous qu'on a accès pour la NASCAR puis on a deux caméras par par turn par corner si je peux dire puis on a deux caméras en plus la caméra de la TV plus la caméra dans l'auto donc environ 6-7-8 caméras dépendant de si on a une caméra dans l'auto ou non et tu me disais donc du coup oui parce que je disais à mes amis par rapport à ce que m'a dit Bobby tout à l'heure que tu serais en train de travailler mais en fait non tu vas pas l'inspection a déjà été faite de la voiture 95 c'est ça ? ben justement hier on a eu une grosse journée c'était l'inspection puis la course posée mais finalement on n'a pas couru mais la voiture a été inspectée hier tout a passé puis la voiture est prête à partir aujourd'hui d'accord ça va il n'y a pas de problème pas d'aileron surdimensionné non oui il n'y a jamais de problème tout est parfait il n'y a pas une vitre qui va se plier pendant le banking non tout est bon légal puis on laisse ça au pilote ok ça marche donc je vais revenir un peu sur ton histoire un peu sur ton début en tant qu'ingénieur tu as été ingénieur pour la Tommy Baldwin Racing donc c'est une petite équipe qui porte le numéro 7 qui a un cours en NASCAR Cup et il me semble que tu as fait la connaissance de Tommy Baldwin en modified ouais exactement ben c'est quand j'ai quand j'ai été faire la World Series à New Smyrna j'ai rencontré Tommy puis le lien s'est fait puis il y avait une coïncidence que je cherchais un ingénieur dans son équipe puis j'avais des personnes qui connaissaient ça aussi puis il m'a rencontré puis on a jaseux puis j'étais entre le Québec puis les États-Unis dans ce temps-là j'essayais de décider ce que j'allais faire si j'allais le faire ou non parce que c'était un gros committement mais finalement Tommy m'a appelé puis j'ai décidé de tout lâcher là-bas puis de m'en aller aux États-Unis avec Tommy Baldwin Racing ça a été une très belle expérience et c'est une belle petite équipe, c'est pas beaucoup de ressources, pas beaucoup de budget mais des gens qui connaissaient ça beaucoup puis j'ai appris quand même pas mal pour ma première année avec eux D'accord, alors je rappelle les amis, merci d'être avec nous ce soir pour les Canadiens ou les Français qui sommes avec nous ce soir je rappelle vous pouvez interagir avec Étienne via le chat en commentaire, je vois des très bonnes questions qui sont arrivées par exemple Guillaume qui te demande est-ce que, quelles sont les différences dans ton travail entre un pilote d'expérience comme Madi Benenetto et un rookie comme Christopher Bell ? Je te dirais, c'est une bonne différence, c'est une bonne différence mais c'est toujours un beau défi parce que Madi Benenetto, très bon gars, très bon talent mais il avait beaucoup d'expérience dans le cup tandis que Christopher Bell, très bon gars, très bon talent mais il n'a aucune expérience dans le cup puis ça, ben l'expérience ça vaut beaucoup mais le talent souvent va passer par-dessus l'expérience puis je pense que c'est ça que Christopher est en train de réaliser puis c'est ça qui fait un peu qu'on steppe dans nos performances malgré que les premières courses on a eu beaucoup de bris, beaucoup de malchance c'était pas que la voiture n'était pas bonne, c'était vraiment des circonstances qui a fait qu'on a pas eu des bons résultats puis aussi justement le fait que Christopher soit un rookie, ben il fait des petites erreurs les courses sont beaucoup plus longues que les courses d'Xfinity souvent ça va te rentrer dans le corps puis ça va te rentrer dans la tête puis des fois, ben les gars font des petites erreurs aussitôt que tu fais une circonstance, ben tu perds 10 positions, tu perds la course c'était ça la différence vraiment entre Math puis Christopher c'est vraiment l'expérience puis le niveau de maturité dans la voiture cup D'accord, c'était toi l'ingénieur oui c'était toi l'ingénieur quand tu étais à Bristol avec Matt Diabedetto raconte-nous un peu l'expérience à Bristol L'année passée, le début de saison a été difficile mais la fin de saison a été extraordinaire puis Bristol, ben c'était effectivement le moment le plus haut de la saison puis écoute, on était tous très fiers, on était tous très contents on était tous très déçus après la course parce qu'on voulait gagner mais de finir deuxième contre Danny Hamlin puis surtout de savoir s'être fait accrocher par Ryan Newman dans les derniers tours mais moi personnellement, un gars comme moi qui vient du Québec qui parle français dans le NASCAR dans une des équipes qui est maintenant rendu des équipes de haut niveau ben c'est un rêve qui se réalisait j'essaye de ne pas y passer quand on est sur le boxe mais cette soirée-là je suis vraiment fier puis ça a été vraiment une belle soirée Alors il y a une question un peu qui chez nous les français on se pose souvent c'est un peu ce que soulève Victor Hinault qui pose la question si oui ou non tu es rémunéré par la Joe Gibbs Racing ou par l'écurie 95 à mon avis cette question ça veut plutôt dire l'écurie 95 c'est vraiment vraiment très proche reliée avec la Joe Gibbs Racing ou vous avez une partie quand même indépendante ? Donc l'équipe 95 est en alliance avec Joe Gibbs Racing depuis l'an passé avant ça il y avait des alliances avec je crois qu'il était avec Richard Hildress parce qu'il était avec la voiture Chevrolet puis donc oui chez Living Family Racing ils ont toute leur équipe ils ont tous les gens qui sont rémunérés par le 95 sauf que l'an passé il y avait moi puis le crew chief qui venait de Joe Gibbs Racing donc oui je suis rémunéré par Joe Gibbs Racing je suis un employé de Joe Gibbs Racing qui est comme loué à cette équipe là D'accord Au tout début donc tu as été à la Tommy Baldwin ensuite tu as été à la Richard Hildress Racing en Xfinity il me semble comment tu as vécu la transition de la Tommy Baldwin à la Richard Hildress Racing ? Ça a été assez intense au début parce que vraiment Tommy Baldwin c'est vraiment une petite équipe là on était peut-être 10 dans le chat il est arrivé chez Richard Hildress ils ont 4 gros buildings puis il y a des équipes, des autos partout puis il y avait au-dessus 500 employés en fait c'est vraiment de partir d'une petite équipe de 10 employés à une équipe de 500 employés puis la communication avec tous les gens dans cet établissement là mais c'est aussi le fait que RCR est vraiment performant, très performant donc c'est beaucoup plus de pression que travailler pour une équipe comme Tommy Baldwin Racing c'est sûr que toute bonne personne un peu comme moi je mets souvent beaucoup de pression pour performer fait que je me mettais autant de pression chez Tommy que chez RCR mais souvent c'était les répercussions de ne pas avoir fini de terminer bien ou ces choses-là chez RCR là c'était vraiment plus difficile à vivre que chez Tommy Baldwin D'accord il y a Bobby qui te demande combien pèse un kilo de bloc de tungstène qui est tombé de la voiture de Deniamlin dimanche dernier ? combien pèse le bloc que vous avez vu sur la traque ? ouais c'est un bloc de 25 livres un petit bloc de 25 livres et comment il aurait pu faire pour tomber ? puis ces morceaux-là sont rentrés dans le châssis les châssis sont tubulaires donc ces pièces-là sont rentrées dans le châssis puis il y a un cap au bout du châssis puis il y a tout le temps une boat qui tient ça probablement que la boat n'a pas été serrée assez fort ou quelque chose comme ça puis ça a sorti vraiment du châssis ça va pas bien dans ce temps-là je pense que c'était pas volontaire là ils cherchaient pas à aller plus vite non puis c'était un peu malheureux pour eux parce qu'ils ont perdu leur crew chief pour 4 courses ils ont perdu leur crew chief puis l'ingénieur pour 4 courses fait que c'est pas des moments assez réjouissants la même chose est arrivée il y a 2 ans à Dover avec le 21 justement de chez Charles Suddress qui était notre coéquipier c'est la même chose l'heure était arrivée c'était pas vraiment très comique d'accord et j'ai vu que tu étais sur la victory lane avec Austin Dillon en 2018 c'était au Michigan c'était ta première victoire en tant qu'ingénieur est-ce que tu peux nous raconter un peu de ta première victoire justement en tant qu'ingénieur ça c'est un moment inoubliable c'est sûr que quand t'es rendu à ce niveau-là souvent c'est vraiment de gagner des courses que tu veux faire puis cette journée-là on avait vraiment une bonne voiture puis tout était de notre côté la stratégie puis la météo puis tout était de notre côté ça fait que j'étais vraiment heureux fier puis on a fêté ça aussi puis c'était plaisant surtout d'amener Charles Suddress Racing en victory lane ça faisait 36 courses qu'il n'avait pas gagné puis ça nous autres on travaillait très fort avec mon co-chief Nick Harrison pour avoir une victoire puis cette journée-là ça a été vraiment une journée inoubliable surtout quand on a battu notre coéquipier qui était Daniel Emmerich un dernier cœur je fais une précision sur Daniel Emmerich qui est quand même ça me fait beaucoup rire à chaque fois je le répète quand je parle de Daniel Emmerich c'est que ce pilote-là n'a rien gagné si ce n'est des courses d'exhibition il en a gagné deux je crois uniquement une ou deux et sinon il n'a rien gagné en compétition nationale il a failli gagner l'autre jour il a failli gagner Charles ça a été sa première victoire en série nationale non Daniel c'est un très bon pilote il a vraiment justement il n'a pas ça dans c'est un peu malheureux pour lui il n'a pas gagné une course il a eu beaucoup de runner-up finish il a fini deuxième très souvent mais un bon pilote c'est un bon gars mais il manque une petite coche j'imagine il y a Guillaume qui demande est-ce qu'il y a des primes de résultats pour les ingénieurs j'imagine que oui oui mais c'est rendu c'est rendu beaucoup de plus en plus difficile de plus en plus difficile les équipes il y a 5, 6, 7, 8 ans les gens ont gagné beaucoup plus de beaucoup plus gros salaires en NASCAR qu'aujourd'hui avec les coups, les commanditaires puis tout ça mais oui quand on gagne des courses on est souvent récompensés il pose une deuxième question est-ce que tu as une anecdote où tu aurais fait une erreur qui aurait eu une incidence grave sur la course sur l'incidence de la course j'imagine que ça ne serait pas un bon souvenir non en tant qu'erreur pas vraiment il y a vraiment une une fois c'était à Betona avec Ty Dillon on venait puis sur les start il y a comme il restait deux tours il y a manqué de gaz mais ça c'était on s'est rendu compte que c'était une anomalie dans la tank à gaz après la course on passe ça moi c'est je pense que c'est la fois j'ai filé le plus mal de ma vie parce que je pensais que c'était moi qui avais fait l'erreur puis finalement il y avait vraiment un problème dans le pick up de la tank à gaz puis qui a fait qu'il y a comme manqué de gaz sur le start puis après ça ça a reparti on a tous perdu nos positions je pense que c'est ça c'est un peu le pire moment de ma carrière mais sinon en tant que tel j'ai pas eu j'ai pas eu trop de j'ai eu des bonnes équipes j'ai eu des bonnes personnes à travailler pour puis avec puis je pense que non j'ai pas eu j'ai pas de mauvais mauvais moment dans ma carrière à date et alors sache que le Guillaume qui commande dans le chat il a couru contre toi en iRacing et tu as gagné ouais ouais et tu as gagné la course ce genre là je sais plus c'est laquelle course Guillaume si tu peux nous la rappeler le nom de l'épreuve exact dans les commentaires et il y a Bobby qui te demande est-ce que tu joues sur le même kit donc sur j'imagine sur le même équipement que Raphaël Lessard ouais ouais on joue sur le même équipement on a acheté ça puis quand la pandémie a commencé on s'est acheté un équipement et on a dit bon là faut faire des courses faut faire du iRacing ouais c'est un peu la consigne je pense pour toutes les équipes ouais alors j'avais une autre question aussi sur les transitions d'équipe donc on n'a pas parlé de la transition de la research is rough à la Living Family Racing est-ce que ça a été plus facile qu'avec la Tommy Baldwin ou pas c'était différent oui ça a été ça a été plus facile oui c'est vraiment l'expérience c'est vraiment l'expérience qui fait que c'est de plus en plus facile mais Tommy ça a été assez difficile parce que j'avais aucun logiciel de simulation chez Tommy Baldwin donc tout ce qu'on faisait c'était c'était manuel puis on avait on avait des pull down rigs on avait des machines pour vraiment écraser la voiture puis checker nos gaps puis tout ça pour la hauteur de la voiture sur la piste tandis que chez Richard sur Dress Racing ben tout ça c'est dans les logiciels de simulation là comme vous voyez un peu en Formule 1 ces affaires-là fait que c'était vraiment la première année a été difficile en apprentissage et tout ça après ça je me suis démarqué quand même bien puis là je s'en allais chez Iverine Family Racing ben c'est avec tous les logiciels de Joe Gibbs Racing donc c'est encore un autre apprentissage mais je savais déjà comment ça a fonctionné fait qu'il a juste fallu que j'apprenne le nouveau logiciel puis ben fait que la transition a été mieux puis c'est l'expérience j'ai beaucoup plus d'expérience puis ça va ça va de mieux en mieux et j'ai une question qui me vient comme ça à l'esprit on est passé récemment au système OSS en Ascar Cup est-ce qu'il y a du coup moins de marge d'erreur pour les ingénieurs ou moins de marge tout court peut-être que vous avez plus de marge avant pour faire des petits réglages tendancieux on va dire est-ce que maintenant c'est plus compliqué vous avez plus de pression je sais pas c'est oui puis non je pense que les outils les outils qu'on a ben justement on a l'outil à l'achat fait que quand on va à la traque on sait presque à 98% qu'est-ce qu'on va voir comme chiffre fait que c'est déjà un gros pas en avant avant on allait à la traque un peu un peu blind les yeux fermés parce qu'on savait pas si leur laser ou si leurs choses allaient marcher tandis que là maintenant ben c'est la répétition dans la répétition dans dans cette machine-là est quand même assez assez impressionnante fait que ça oui puis non je pense que ça ça améliore notre job au bout de la ligne d'accord donc Guillaume qui précise c'était en Thaladega en pro-truck la course d'i-racing la course avec Mavs Benedetto oui c'est génial ah ouais donc plus récemment Christophe Herbel donc il a fait son meilleur résultat en cup dimanche je crois que c'était dimanche dernier le début de saison on a vu qu'il était difficile comment vous avez réussi à trouver la rapidité c'était parce que c'était un manque de chance qu'est-ce qui a fait que tu as réussi à améliorer la voiture en 95 ans je pense que c'est comme je disais un peu tantôt c'est vraiment à Daytona on a eu vraiment une belle belle fin de semaine la voiture était très rapide on a mené des tourments avec Christophe Herbel qui n'est jamais courant encore c'était sa première course puis on a été impliqué dans un crash à la fin mais sinon on va à Vegas on va à Phoenix puis un petit peu d'adaptation avec le pilote quelles sortes d'ajustements qu'il a besoin est-ce qu'il aime ça quand la voiture est lousse quand la voiture est tight c'est où qu'on se place là-dedans c'est ça vraiment qui a été difficile tandis que là on dirait qu'avec la pandémie on a eu le temps de jaser on a eu le temps de communiquer on est allé sur le simulateur beaucoup puis on a comme réalisé vraiment qu'est-ce que lui avait besoin comparativement d'exemple l'année passée qui avait besoin de quelque chose de différent puis on a mis ça sur la piste à Charlotte puis ça ça a bien été à Darlington aussi puis c'est vraiment la confiance aussi du pilote qui est en train d'augmenter puis de s'améliorer de course en course le plus qu'il va y avoir de bons résultats le mieux que ça va aller je pense pour toute notre équipe un peu comme l'an passé on a eu un début de saison assez au ralenti puis quand Matt a fini quatrième à Sonoma on dirait que ça a déclenché un paquet de belles courses donc souvent ça part un peu du pilote mais l'équipe aussi avec le nouveau crew chief qui est Jason Radcliffe ça c'est une grosse une grosse adaptation aussi c'est d'adapter un nouveau crew chief un nouveau pilote puis en gros vraiment peut-être que vous avez vu dans les trois les trois premières courses l'effet de l'adaptation de l'équipe puis d'accord le fait une nouvelle équipe vraiment plus que d'accord oui en tant que parce qu'en tant que procédé processus optimisation de tout ce qu'on fait je te dirais qu'on n'a pas vraiment changé grand chose dans nos procédés d'accord alors ma prochaine question c'est exactement celle de David finalement c'est comment se passe le réglage d'une voiture de manière générale quand vous êtes sur la piste quand vous arrivez est-ce que vous avez déjà des pré réglages que vous affinez ensuite enfin par la suite et quelle est la méthode pour réussir à avoir une bonne voiture est-ce que vous avez une méthode tous les ingénieurs pour avoir une bonne voiture oui ben c'est une bonne question écoute nous en fait moi tout ce que tout ce que je fais quand je fais des setups c'est tout est dans l'ordinateur donc tous les paramètres de la voiture est dans l'ordinateur puis je peux changer je peux changer tout ce que je veux dans l'ordinateur puis voir si ça va aller plus vite si ça va ça va tourner mieux est-ce que ça est-ce que ça va tourner mieux à l'entrée du virage à la sortie du virage alors au milieu du virage parce qu'on a tous ces segments-là dans le logiciel puis ensuite de ça ben on analyse tout c'est quoi les changements qu'on va faire durant la course ou qu'est-ce qu'on peut faire justement si le pilote a besoin d'être plus tête à la sortie ben il y a plein d'ajustements pour ça tandis que si le pilote a besoin d'être plus tête à l'entrée ben il y a d'autres ajustements pour ça souvent on arrive à la traque avec un paquet de notes puis on essaie de on essaie de de faire ça durant le week-end le mieux qu'on peut mais souvent c'est vraiment ça il y a pas il y a des secrets il y a beaucoup de secrets là-dedans il y a beaucoup de il y a beaucoup de de secrets en tant que performance à la voiture la distribution du poids dynamique perso statique qu'on est tout capable d'avoir ça dans les logiciels je rentrerai pas dans les détails mais c'est il y a beaucoup souvent quand tu veux que la voiture ça est constante puis rapide il y a beaucoup il y a beaucoup de de détails dans la dynamique que tu peux regarder dans le logiciel puis là tu peux peaufiner ça jusqu'à temps que tu sois content de ce qui va arriver souvent ben les petites équipes qui ont pas de logiciel de simulation ben ils vont ils vont arriver avec qu'est-ce qu'ils pensent ou qu'est-ce qu'ils ont parce qu'ils ont n'ont aucun moyen de vérifier ça donc nous autres on a ça puis en plus on passe des heures et des heures et des heures à optimiser exactement qu'est-ce qu'on veut pour améliorer la voiture fait que souvent on arrive sur la track puis je dirais qu'on est à 95% près d'accord c'est ça vraiment qui fait la performance de la voiture la performance de l'équipe puis qui fait des bons résultats exemple comme à Charlotte en fin de semaine passée on a changé aucune chose sur la voiture pendant la course puis c'est vraiment le pilote qui s'est habitué dans le trafic puis on a fini par on a fait une position on a bien une position donc tu sais c'est ça c'est on arrive à la track on est à 95% puis on a une liste de choses à faire puis si on s'en sert tant mieux si on s'en sert pas ben ça ça veut dire qu'on s'est bien préparé D'accord alors j'avais une question aussi oui vous donc la Jogives Racing la Living Family Racing dispose de simulateurs la Steward Ass Racing aussi j'imagine la Hendrick Motorsports aussi la Front Pro Motorsports c'est ce qu'elle a des simulateurs ? la Front Pro eux autres sont affiliés avec Ford donc les simulateurs c'est les simulateurs sont chez Ford ils ont un simulateur chez Ford ils ont un simulateur chez Chevrolet puis ils ont un simulateur chez Toyota d'accord ils ont tous des logiciels de simulation pour préparer leur voiture en amont globalement oui qui sont en général fournis par les les OEM qui sont Chevrolet Ford puis Toyota d'accord et c'est à partir de quelle équipe qu'on a plus de qu'on a plus de logiciels par exemple la Gone Brothers Racing ou la MBM Motorsports ils ont pas de logiciels de simulation ? la Gone Brothers eux autres ils sont rendus avec des logiciels oui qui viennent de Toyota les MBM ces gars là non ils ont pas vraiment de ils ont pas vraiment de logiciels de simulation eux autres ils mettent leurs autos sur la full down rig là puis essaient d'ajuster la hauteur comme ça c'est de là donc on voit majoritairement les grosses différences de vitesse en course exactement exactement c'est en fait il y a deux grosses parties de ces voitures là c'est la mécanique puis l'aérodynamique souvent bien aussi ce que des petites équipes n'ont pas c'est c'est les données d'aérodynamique puis en gros avec le nouveau package des gros des gros des gros des gros splitter à l'avant tout 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 ce qui est aérodynamique genre très 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 important donc si tu manques quelque chose ou si tu manques là de 10 millièmes ici ou 10 millièmes là bien là à la fin de la ligne c'est là que ça se passe puis ces petites équipes là bien ils n'ont pas accès à aucune information donc c'est vraiment difficile pour eux de suivre là c'est un peu le problème qu'on avait chez Tommy Baldwin aussi et Guillaume qui te demande qu'est-ce que tu penses des réglages qu'il y a sur iRacing par rapport à la réalité sont-ils proches de ce que tu as l'habitude ou c'est mal reproduit finalement c'est assez réaliste c'est surprenant c'est très très réaliste le plus gros problème qu'ils ont c'est souvent le scaling des pneus puis puis la la grippe sur la track souvent ça c'est pas réaliste mais en fait le réglage quand on va sur des des short track ou à bristol comme ça c'est assez réaliste d'accord alors il y a David qui te demande je crois qu'il parle de la voiture Jimmy Johnson comment une voiture qui passe l'inspection en début de course et ne la passe pas à la fin de Jimmy Johnson qui s'est fait disqualifier oui comment ça se fait qu'il a passé au début et pas à la fin je crois qu'en fait il a cassé une pièce en course en fait je pense que c'est ça qu'on dit en gros il y a une inspection avant la course puis une inspection après la course puis l'inspection après la course il y a plus de tolérance qu'une inspection avant la course parce que les composantes de la voiture ils bougent c'est chaud tout ça donc souvent on a plus de tolérance à la fin donc si tu passes au début tu devrais passer à la fin mais il y a tout le temps des équipes qui font des petites passe-passe pour essayer d'avoir justement le plus de performance possible puis souvent c'est ça qui arrive il y a des pièces il y a des pièces qui brisent ou des choses comme ça puis il arrive à l'inspection après la course puis ça passe pas d'accord il y a Guillaume qui demande ne pas avoir d'essai ou de qualification qu'est-ce que ça change sur la préparation de l'auto c'est ça change beaucoup de choses ça change beaucoup de choses mais en gros c'est ça fait ressortir les bonnes équipes puis les bons pilotes c'est vraiment c'est vraiment là que ça se passe si on arrive en pratique quand il y a des pratiques normalement ben si on n'a pas fait nos devoirs on va être 20ème on sera pas 5ème fait que souvent c'est un peu la mentalité que comme moi j'ai il faut vraiment travailler jusqu'au max de toutes les possibilités qu'on a fait que souvent ben quand on arrive là on n'a pas de pratiques on n'a pas de carifs c'est stressant mais d'un autre sens ça fait ressortir les équipes qui ont le plus de talent puis le plus de connaissances dans le groupe c'est vraiment intéressant ben du coup on va faire le petit jeu que j'avais dit c'est à dire que j'ai l'affiche comme je t'avais montré je montre un peu aux autres je vais me mettre en solo j'ai une feuille que j'ai eue dans un diecast d'accord qui est une feuille de la Hendrick Motorsports de 1998 pour la voiture de Jeff Gordon qui a gagné le championnat l'époque où il y a eu le tire gate la guéguerre entre la Roche et la Hendrick Motorsports qui est allée avec cette voiture là voilà alors il y a plein d'informations sur cette feuille qui sont assez intéressantes déjà j'ai envie de prendre des mots au hasard je sais même pas à quoi ça correspond par exemple le Panhard P-A-N-H-A-R-D par exemple ça veut dire que c'est quoi ça ? le Panhard Bar c'est ça qui relie le différentiel arrière au châssis c'est vraiment une barre qui relie le différentiel au châssis c'est ça qui tient le différentiel de mover de gauche à droite d'accord c'était dans la rubrique je crois springs and shocks donc les ressorts oui ça c'est beaucoup d'ajustements parce que tu peux faire tu peux faire dans le fond tu peux changer la hauteur de cette barre là puis ça va changer comment la voiture va rouler sur la traque d'accord j'essaie de trouver des infos tac tac j'avais vu un truc tout à l'heure oui il met des commentaires car good was able to turn under car on exit après il y a eu la pluie qui avait décalé cette course là alors il y a le poids ils mettent 977 avant gauche 883 arrière gauche 806 avant droit 777 arrière droit ça te parle ça ? ouais c'est vraiment la distribution du poids de la voiture là le total qui doit être autour de 33 3300 ou quelque chose comme ça sur la partie voilà le total qui était dans ce temps là à 3400 tu vois les les weight là le 977 là ben ces 4 fois là sont reliés justement au nose puis au diagonal qui est écrit sur la feuille c'est ça dans le fond qui fait la distribution de la voiture sur la piste plus que t'as de diagonale plus que tu vas avoir de la sortie de virage moins que t'as de diagonale plus que la voiture va être lousse dur à contrôler il y a Gilles qui nous dit que c'est une invention française le panard le panard ça se peut que ça vienne de la France c'est bon tiens ils parlent là ils disent ils disent attends je vais essayer de bien mettre recommanded tires comment ? là ils mettent recommanded tires ici ça veut dire quoi ça ? c'est les codes de pneus avec la circonférence du pneu et les pressions c'est probablement qu'ils mettent ça sur leur feuille juste pour dire à l'équipe c'est là qu'on veut mettre nos pressions puis pour faire sûr que les pneus sont conformes à ce qu'ils veulent d'accord j'essaie de voir c'est quand même impressionnant qu'ils t'ont envoyé ça dans un diecast en fait oui non mais tu sais dans les diecasts tu peux trouver n'importe quoi en fait ça dépend de ce que Lionel Racing décide de faire et là en fait ça c'est une voiture qui a été c'est une réédition c'est pas une voiture de 98 véritablement c'est une réédition qui a été pris en 2018 de ce modèle là et ils ont mis ça pour rigoler alors je sais pas du tout à quoi ça correspond les chiffres qui sont dans la première catégorie la première grosse catégorie que tu vois c'est de bien où tu vois ici par exemple front rear skid spacer drive lane on girls c'est pas trop question c'est souvent c'est un peu difficile parce que souvent les échecs l'équipe va noter un peu qu'est-ce qu'ils veulent là mais ça front and rear pour dire là c'est les hauteurs de moteur ça les hauteurs de moteur avec le drive line les angles de drive shaft puis les angles de moteur les skid spacer ça c'est la plaque qui entoure du moteur souvent c'est beaucoup d'aérodynamique ça fait que c'est pas probablement pour ça qu'ils mettaient des chiffres là-dessus et là c'est la ça c'est la gearbox non ? c'est la c'est la transmission les ratios de la transmission tu penses que c'est des bons ratios là ? 1.85 en deuxième c'est pas pire t'as dit quoi ? 1.85 en deuxième c'est ? ouais c'est pas pire pour des mille et demi c'est pas mal ça c'est marrant quand même les carburateurs il y a des informations sur les moteurs et tout body 8 control arms là tu vois des flèches left and right control arms c'est les tables de suspension les tables de suspension en avant à droite puis en avant à gauche ça donne toutes les longueurs les hauteurs de pivot les longueurs de bord joint tout ça c'est tout ça qui fait la géométrie dans le fond de la voiture quand on parle de géométrie de voiture c'est tout là que ça se passe là ça correspond à quoi les croquis là ? c'est des vitres ? non ça c'est la grille c'est la grille qu'il y a dans le bumper en avant ah oui d'accord mais oui c'est le tape qu'ils mettent sur la grille effectivement il y a beaucoup d'aérodynamique là-dedans un petit morceau de deux par deux deux pouces par deux pouces ça va faire toute une différence sur la voiture et donc la voiture de Dennyamin lors de la finale l'année dernière elle avait surchauffé c'était à cause de ça ? oui effectivement ils ont mis un morceau de tape qui était trop gros c'était vraiment une erreur quand ils l'ont appliqué ils ne voulaient pas le mettre sur toute la grille mais c'est la personne qui l'a appliqué l'a mal appliqué il a sorti et il se rechauffait d'accord les amis surtout n'hésitez pas à interagir dans les commentaires si vous avez d'autres questions à poser à Etienne surtout n'hésitez pas il sera pas là tous les jours et on a bientôt fini donc n'hésitez pas je vais essayer de trouver deux trois trucs pour rallonger wheel spacers c'est le volant ou wheel ? non c'est les spacers qu'il y a sur les roues aux quatre coins d'accord on peut élargir ou rédresser l'empattement la voiture comme ça d'accord ok toi tu connais quand même tu mangeais la voiture je fais ça tous les jours donc c'est sûr que ça me surprend que Bobby n'ait pas plus de questions Bobby il faut se réveiller là au Québec c'est super sympa de vous avoir Bobby il est super généreux franchement de nous avoir mis en contact c'est super instructif là tu vas faire la course tout à l'heure du coup tu vas te suivre via les écrans et tout vous pensez que vous êtes bien prêt pour ce soir ? oui on a eu une belle course la dernière course puis on a amélioré une couple de choses qu'on voulait travailler puis je pense qu'on on devrait partir douzième donc si on reste à l'avant on devrait être correct la dernière course on était un petit peu ma chanson on s'est fait pousser par la plainie puis parce qu'on était dans le top 10 puis on a reculé 15-20ème aussitôt que t'es 15-20ème c'est vraiment difficile même si t'as une bonne voiture de revenir à l'avant à cause d'aérodynamique puis le vent puis le trafic c'est vraiment c'est de plus en plus dur sur le pilote et j'avais une question aussi est-ce qu'il y a une rivalité plus intense avec les autres pilotes rookies comme Tyler Reddick et et Cole Custer je pense que oui mais je pense que la rivalité était beaucoup plus intense en Xfinity quand ils se battaient pour la victoire en tout cas là ils se battent pour finir dans le top 10 c'est un petit peu plus difficile mais je pense que la rivalité elle sera pas aussi grande que quand ils étaient en Xfinity l'année passée ils étaient vraiment dans un combat à trois vraiment alors que là c'est eux qui sont un peu en lutte alors que avant c'était le contraire peut-être tout le contraire je dirais que si à la fin de l'année peut-être que ça va donner une battagée assez intense avec eux autres il y a Bobby qui te demande est-ce que la living family racing ont-ils un fab shop ou un shop à moteur ? nos moteurs nous ils viennent de chez Toyota donc Toyota a leur propre shop de moteur mais nous on a une fab shop, on fabrique nos voitures en fond Joe Gibbs fabrique les voitures, il nous les envoie et nous on les assemble donc on a quand même assez une grosse shop mais c'est pas aussi gros que chez Joe Gibbs Guillaume qui te dit à quand ma revanche tu aurais iRacing ? tu vas reprendre le volant sur iRacing prochainement sur des épreuves qu'on peut te suivre ? oui c'est sûr j'aimerais ça, dernièrement j'ai été pas mal occupé avec la job et le retour aux courses mais oui c'est sûr j'ai bien aimé ça l'autre fois je ne sais pas, bientôt Guillaume on va se voir sur iRacing et Guillaume, il te pose une autre question est-ce que la voiture de ce soir est la même que dimanche ou est-ce que c'est une autre ? c'est une autre voiture, c'est une autre voiture qui a été préparée sans blâme sans blâme mais c'est pas une sphère en voiture à toutes les courses qu'on voit on a une sphère en voiture d'accord bon bah Etienne c'était super sympa de t'avoir en espérant un bon résultat à ton équipe et à Christopher Bell nous on va suivre ça de près en tout cas on sait qu'il s'améliore de semaine en semaine même si c'est un peu difficile quand même les résultats sont assez il a fait un top 10 c'est ça il a fait un top 10 pour te dire les français on s'attendait à le voir très fort tout de suite ouais ça va venir, ça s'en vient une adaptation assez énorme aller de cup à Xfinity tu vois aussi comme Cole Custer puis Tyler Reddick a un petit peu plus d'expérience en cup et ça l'a aidé mais ça va venir ça va venir Tu penses que Tyler Reddick a des soucis à se faire ? Ah c'est sûr, c'est sûr que oui c'est sûr que oui on a je pense qu'on a du meilleur matériel qu'eux sur les short track puis ces places là ça va être assez intéressant là les 1000 et demi c'est assez difficile pour Christopher parce qu'il en a pas fait beaucoup tandis que Tyler il en avait déjà fait 4-5 avec l'équipe numéro 8 ça va être assez intéressant je pense qu'on a des bons objectifs puis on travaille fort là-dessus moi perso je suis un peu plus Tyler Reddick tu vois c'est un très bon pilote mais Tyler Reddick il a été deux fois champion du coup Christopher Bell il est très très fort et je pense qu'il a été frustré de ne pas être champion et c'est vrai mais bon la concurrence a été rude Tyler Reddick aussi est très très fort Cole Custer aussi est fort mais je sais pas Cole Custer je sens qu'il arrive plus à la limite que Christopher Bell et Tyler Reddick je sais pas ton avis ? Je pense que c'est mental beaucoup je pense que Tyler Reddick il a le mental le plus fort des trois Christopher il a un très bon mental puis ça va s'améliorer avec les résultats mais Cole Custer là tu vois qu'il en arrache un petit peu plus il y a beaucoup d'expérience aussi là-dedans un an passé Tyler puis Christopher c'est les deux qui ont gagné ils ont quasiment gagné toutes les courses c'est assez expensive ils étaient tout seuls sur la piste quasiment à chaque fois les trois pour se battre il y avait quoi ? il y avait donc t'as la GM Motorsports, t'as la Rich Air Studios Racing t'as la Joggins Racing mais après les autres équipes c'est la JD Motorsports, la DGM Racing ça court pas dans la même l'impression qu'il y a plusieurs catégories au sein de la même division donc c'est compliqué c'est un peu dommage en Xfinity du coup ça et après quand les pilotes ils arrivent en cup on attend beaucoup d'eux et à l'arrivée et de plus en plus on est un peu déçu parce que la marche en fait est vachement haute ouais effectivement effectivement c'est la compétition c'est énorme la différence entre Xfinity du pick-up souvent le monde n'y croit pas à ça mais c'est réel t'arrives à la cup t'as 4 équipes de Joe Gibbs t'as 4 équipes de Hendrick t'as 3 équipes de Penske t'as 3 équipes, t'as 2 équipes de RCR c'est vraiment le plus haut niveau là c'est comme la piste c'est vrai il y a vraiment une différence entre Xfinity puis le 3 et la cup c'est impressionnant Etienne j'ai envie de te dire merci encore une fois d'avoir été avec nous ce soir nous c'est ce soir, toi c'est l'après-midi en te souhaitant bonne course, bonne continuation en espérant te revoir peut-être une autre fois un peu plus tard dans la saison pour avoir un peu tes retours sur Christopher et sur ton équipe merci en te souhaitant une excellente journée nous on va passer à notre émission debriefing comme on dit Parfait, merci de l'invitation bah de rien, bonne fin de journée à toi Etienne bah oui merci, merci à Bobby aussi pour la plug merci Bobby, eh oui, Québec first c'est bon, bye merci, vous êtes super généraux les gars parfait, bye c'est parti, merci à vous merci à vous